Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. C'est une story qui s'est passée l'année dernière. Pourquoi j'ai pensé à cette story ? Tout simplement parce que j'étais au téléphone avec ma pote et on était en train de parler un petit peu de notre vie et je lui disais mais si je faisais une vidéo sur notre histoire qui s'était passée l'année dernière. Et en fait au téléphone on a commencé à se re-raconter les événements qui s'étaient passés l'année dernière, on était mortes de rire. Je vais commencer tout de suite par les stories parce que j'ai peur qu'elles soient un petit peu trop longues et j'ai pas beaucoup de temps de vidéos. Donc je vais essayer d'aller très rapidement. Alors déjà cette histoire, comme je vous ai dit, ça s'est passé l'année dernière, donc c'était pendant l'été, c'était au mois d'août exactement. En fait il faut savoir que j'ai une cousine qui a la carte TGV Max. A la carte TGV Max, donc ça veut dire que tu peux aller dans toute la France, donc tu payes pas le train en fait. T'as les billets à 0€ ou sinon à des prix très cassés genre 5€ etc. Mais en l'occurrence c'est souvent 0€ pour aller dans toute la France. Donc moi je lui avais dit quoi ? J'avais dit oui est-ce que tu peux me prêter ta carte et tout. J'aimerais bien aller dans le Sud. Ma pote on va l'appeler, parce que vous savez que je ne dis jamais les prénoms, je vais l'appeler Alice. Du coup, donc voilà. Avec Alice on était allées dans le Sud, donc moi je m'étais dit je lui fais en même temps un petit cadeau parce qu'il avait eu son anniversaire quelques temps avant et je n'avais pas eu le temps de lui offrir son cadeau. Donc je m'étais dit dans le Sud je vais payer un hôtel et tout. En plus elle n'avait jamais été dans le Sud, donc je m'étais dit on va faire Cannes, Nice etc. Moi comme j'ai déjà été plusieurs fois, je vais un petit peu l'emmener dans les bons coins et on va profiter toutes les deux tout simplement. Je tiens à préciser que l'année dernière en août c'était la période Covid. Vous voyez, on sortait, on était encore en mode confinement mais pas confinement, c'était un peu bizarre. Donc les restaurants étaient ouverts je crois, juste en terrasse, les boîtes etc. étaient fermées. On prend du coup notre train à 0€, on va donc direction, alors que je ne dise pas de bêtises, on était à Nice. On va direction Nice, c'est là que j'avais pris l'hôtel. Donc on arrive à Nice, on est toutes contentes, il fait super beau, on avait pris nos plus belles tenues et tout. Donc on arrive à l'hôtel, on se change, on prend une petite douche et on se dit bah tiens ce soir on va aller manger dehors. Donc je lui dis on va aller faire la promenade des Anglais etc. Je lui montrais un petit peu les coins. Donc c'est ce qu'on a fait, toute la soirée on s'est baladé. Mais il n'y avait personne, genre vraiment on s'ennuyait, il n'y avait vraiment personne. C'était vide, il n'y avait rien à faire. Le seul truc qui était bien c'est que c'est beau à visiter mais quand tu ne l'as jamais fait, moi vu que je l'avais déjà fait, ça me saoulait un petit peu, ça me saoulait un petit peu. Sachant que moi honnêtement le sud, enfin en tout cas Nice, Cannes etc. c'est pas forcément mon délire. Donc j'allais vraiment pour ma pote. Donc voilà, toute la soirée on a marché, on s'est baladé. En fait à un moment donné on tournait vraiment en rond. Donc on s'est dit, vas-y on va rentrer et on va voir au pire ce qu'on fait plus tard ou demain. On est rentré à la maison, bon c'est quand même bien baladé, on a été manger une glace, on a été manger des sushis, après on s'est encore baladé, bref on partait un peu partout. Le lendemain du coup, j'ai dit, bah tiens on va aller à Menton. Menton, moi c'est vraiment comme j'avais dit sur Snap, c'est ma ville de coeur. J'ai vraiment eu un coup de coeur pour cette ville et je m'étais dit, voilà, je veux vraiment qu'on aille là-bas. Du coup, on a été à Menton toute la journée. On a été se baigner etc. On a profité, on s'est baladé dans le village, on a pris quelques petites photos. Parce que ce que j'aime vraiment là-bas, c'est qu'il y a des maisons avec, vous savez, plein de couleurs. Genre des maisons avec des briques vertes, des maisons jaunes, des maisons rouges. Avec vraiment plein de couleurs. Donc t'as des super bons spots en fait de photos. C'est la ville du citron et de l'olive. Donc là-bas, tu peux acheter tout ce qui est de la tapenade et j'adore ça. Des pestos, qu'est-ce qu'on avait acheté aussi ? Bah tu peux prendre des citronades, mojito etc. Franchement, c'est le feu. Donc on s'est fait plaisir tout ça, on s'est baigné. En plus l'eau elle est super belle là-bas. On a pris plein de photos. Donc la journée elle passe. Et nous en fait, on devait rentrer le soir. Donc en fait, j'avais pris qu'une seule nuit dans le sud. On devait rentrer parce que moi le lendemain du coup, j'avais ma perfusion. J'avais ma perfusion pour ceux qui savent. J'ai une sclérose en plaques etc. Donc je fais des perfusions tous les 6 mois. Donc j'avais ma perfusion. Il fallait absolument qu'on rentre le soir parce que j'avais ma perfusion le lendemain. Donc on est là, on est posé à la plage et tout. Puis je regarde les billets de... Je regarde les billets de train. Je vois, il n'y a aucun billet à 0€. En fait, il y a tous les billets qui vont de Paris vers le sud sont à 0€. Mais du sud vers Paris, il n'y en a aucun qui est à 0€. Ils sont tous genre à 200€. Un truc comme ça. Du coup, je me dis, bon, c'est peut-être parce que... Je ne sais pas, ce n'est pas la bonne heure. Il faut peut-être regarder plus tard. C'est peut-être du dernier menu. Donc moi, franchement, totalement inconsciente. Je me dis, continuez à profiter. Donc nous, on est là, on profite, on se balade, on se balade, etc. Donc là, on est à un menton. Je lui dis, ok, maintenant, on va retourner donc à Nice. On est passé par Cannes aussi. Mais comme il n'y avait rien de spécial sur Cannes, je ne vais pas aller dans les détails. Mais je lui dis, on va rentrer sur Nice. On rentre sur Nice. Là, en fait, il commence... Enfin, la nuit commence à tomber. Donc je lui dis, bon, maintenant, comment on fait ? Parce que là, je ne trouve pas de train. Tous les trains sont à 200€. Je me dis, mais non, on va encore attendre la dernière minute. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se balade, Cannes, machin. On continue à prendre le train, à aller un petit peu partout dans le sud, etc. Sans être trop consciente. Je regarde encore les billets de train. Je vois que ça ne change pas. Là, je commence à paniquer. Je me dis, oh oh. Là, en fait, meuf, on est un petit peu dans la merde. Parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de train. On n'a rien. Comment on fait ? Genre là, qu'est-ce qu'on va faire ? De là, je lui dis, ok, on va peut-être essayer de regarder des trains qui font Nice, Marseille, Marseille, Paris et après pour rentrer à Lille. Impossible. Tous les trains étaient à minimum 200€. Et je vous explique, c'était genre à une semaine avant la rentrée. Donc en fait, c'est peut-être pour ça que tous les trains étaient complets. Il n'y avait rien du tout. C'était une horreur. Là, on commence un petit peu à paniquer. Moi, je me dis, ok, on va regarder en avion. En avion, tu peux peut-être trouver des... Des fois, tu peux être étonnée. Tu trouves des trucs moins chers. Donc moi, je vais sur des sites... Je ne sais même plus sur quel site j'étais. Je ne sais plus si c'était Ryanair aussi. C'était quoi ? Je commence à regarder des billets d'avion et tout, etc. J'envoie 1 à 60€. Donc 60€ le sien, 60€ le mien. Je dis, ah, c'est bon, j'ai trouvé une solution et tout. J'ai trouvé des billets d'avion. On va pouvoir rentrer, machin. On est toutes contentes. Elle se dit, ah, trop bien, enfin, on va rentrer. Parce que là, vraiment, il commence à se faire tard. Et l'aéroport, du coup, se trouve à Cannes. Oui, c'est l'aéroport de Cannes. Donc là, on reprend encore le train. Et là, par contre, les trains de Nice, Cannes, etc. Ce n'était pas 0€, c'était 5€. Donc à chaque fois, on faisait 5€, 5€, 5€, 5€. Donc là, on paye encore 5€. On arrive à Cannes. Arrive à Cannes. Maintenant, tu dois prendre une sorte de tramway qui t'amène jusqu'à l'aéroport. On prend le tramway, on arrive à l'aéroport, on court, on court et tout. On arrive. Et là, je regarde sur les écrans et je ne vois pas notre numéro de vol. Du coup, je dis, ah, c'est bizarre et tout. Donc on cherche, on cherche, on cherche. Je me dis, punaise, mais il va décoller dans quoi ? Dans 15 minutes ? Viens, on va demander, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un mec qui peut t'aider, etc. Donc on voit un homme qui travaille dans l'aéroport. On me dit, excusez-nous, on a un billet, mais on ne le voit pas sur les écrans, on ne comprend pas. Il dit, c'est un billet vers où ? Je dis, ben, vers Paris. Il dit, ben, le seul billet qu'on a vers Paris, c'est demain matin. Et je dis, ben, peut-être que je me suis trompée alors. Je dis, mais c'est peut-être demain. Je dis, ben non, c'est aujourd'hui. Je dis, on est bien le... Je crois qu'on était le 24, un truc comme ça. Je dis, on est bien le 24 ? Il me dit, oui. Je dis, ben non, c'est aujourd'hui et tout. Le train, l'avion, le vol, il est à 22h et tout, machin. Il me dit, faites voir votre téléphone. Je donne mon téléphone. Il regarde, il dit, mais madame, il écrit septembre. Et là, je me dis, c'est pas vrai. Je me dis, c'est une blague, en fait. Au lieu de prendre août, j'ai pris septembre. Ma pote, elle est dépitée. Elle commence à péter un câble. Elle se dit, je vais la tuer. On a repris le tramway. On est retournés à la gare de Cannes. On a repris le train. On est retournés à Nice. On s'est dit, bon, comment on va faire ? Parce que là, il est 23h. On est bloqués. Je connaissais personne dans le sud. Je me dis, comment on fait ? Comment on fait ? J'appelle ma mère. Je dis, maman, écoute, je suis avec Alice. On est bloqués dans le sud. Je sais pas si on a encore des sous pour prendre une chambre d'hôtel. Normalement, on a encore des sous et tout. Mais bon, ça fait cher. Est-ce que tu peux m'aider ? Ma mère, elle me dit clairement, démerde-toi. C'est ton problème. T'as voulu faire la grande dame aller en vacances avec ta copine ? Débrouille-toi. Il faut trouver une solution sur Nice. En fait, on marche d'hôtel en hôtel. Aucune place. Tous les hôtels sont complets. Ou soit c'est des prix hallucinants. En fait, c'est le prix du train qu'on aurait pu payer à 200 et quelques pour rentrer à Lille. C'est qu'on va dans une sorte de kebab. Elle branche son téléphone. Son téléphone, il commence à bugger. Mort. Genre le téléphone mort. C'est même pas genre plus de batterie ou quoi que ce soit. C'est que le téléphone était vraiment mort. Plus d'écran, rien. Il s'allume mais il n'y a plus d'écran. Je ne sais même pas comment on faisait pour ne pas paniquer. On se dit ok, on va aller manger. Du coup, dans le kebab où on était, je crois qu'on a pris une pizza. Je ne sais plus ce qu'on avait pris. Mais bref, on a mangé. On a marché dans les rues dans l'espoir de croiser quelqu'un. On ne savait pas. On marchait dans la rue. On marchait dans la rue. Comme je vous disais, le problème, c'est qu'il y avait le Covid couvre-feu. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne dehors. Les rues, elles étaient vides. Les magasins fermaient super tôt. Donc, on était là. On marchait, on marchait, on marchait. Je vous dis ça, il était quoi ? Il était peut-être 1h du matin. 1h du matin, on marchait. On se disait ok. Là, en fait, clairement, on n'a pas d'autre solution. On va devoir dormir dehors. Ou on ne savait pas. Comment on ne savait pas. En fait, à ce moment-là, je crois que tu ne te poses plus de questions. Tu es tellement dépassé par la situation que tu ne te poses vraiment pas de questions. Donc, on allait vers la gare, on s'est dit ok. Au moins, on reste à la gare. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en voiture, qui peuvent nous prendre. On ne sait pas. On arrive à la gare avec nos sacs à dos et tout. On s'assoit à l'arrêt de bus. Les voitures, elles passaient. Mais on se rendait compte que ce n'était pas des voitures avec des gens. Je ne sais pas si je peux dire normaux, mais des gens simples. Des gens bizarres, des gens bourrés. Des mecs un peu chelous qui tapaient des accélérations, qui sifflaient. Enfin, ça devenait un peu chelou. Du coup, on était assises et tout. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls. Qu'il y a plein d'autres personnes, en fait, qui, elles aussi, on ne sait pas, elles sont en galère. Mais on se rend compte qu'il y a plein de personnes, en fait, à la gare qui dorment sur leur sac, qui dorment par terre. Des gens, peut-être, qui n'avaient pas de train comme nous. On n'était pas les seuls. Donc, on était assises à l'arrêt de bus. Et moi, honnêtement, il était genre 2-3 heures du matin. Je ne tenais plus. Je ne tenais plus. Je n'en pouvais plus. Et en plus de ça, justement, j'étais en manque de perfusion. Ma santé, ça n'allait pas du tout. Du coup, je n'étais pas bien. Donc, je dis à ma pote, écoute, je vais m'endormir. Il faut qu'il y en a une de nous deux qui reste réveillée parce qu'il y a nos sacs, il y a nos porte-monnaie, etc. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais rester réveillée. Toi, dors. Moi, je surveille nos affaires. Je me suis endormie. De temps en temps, je me réveillais. Parce que tu n'es pas sereine, en fait. Déjà, tu n'es pas à l'aise. En plus de ça, tu n'es pas sereine. Tu as l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, je me réveillais un peu en sursaut toutes les heures. À un moment, le matin, du coup, c'est levé. On se dit, OK, peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir des trains. On regarde sur le téléphone, aucun train. Toujours le même prix, si ce n'est pas plus. Là, on se dit, OK, OK, OK. Là, par contre, on va faire comment ? Ça fait quand même deux jours qu'on est à Nice. On n'a pas de train. Moi, en fait, j'avais ma perfusion, du coup, à 14h. Il était 8h. Pour moi, c'était clair et net que c'était mort. Parce que déjà, le temps de trajet en train, c'était impossible. Et je me dis, bon, cette fois-ci, on va regarder sur Blablacar. On va sur Blablacar et je vois un gars qui allait, du coup, à Paris. Et c'était, je crois, 98 euros. Je me suis dit, ça reste cher. Sachant qu'on avait payé 60 euros des billets d'avion. On n'était pas remboursés. C'était trop tard. Pas de remboursement. C'était impossible. Donc, les 60 euros du billet d'avion plus les 98 euros du coup du Blablacar. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on rentre. Du coup, je me dis, OK, je vais lui envoyer un message. Parce que d'abord, il faut que tu lui envoies un message qu'il accepte. Et après, tu payes. J'envoie un message et je dis à ma pote, vas-y. On va aller à Cannes. Parce que du coup, c'était de Cannes qui partaient. Je lui dis, on va aller à Cannes. On va attendre à la gare la réponse du gars. Mais au moins, dans tous les cas, on est à Cannes. On arrive là-bas, on reste à la gare. On traînait, on traînait, on chargeait mon téléphone puisqu'elle n'avait plus le sien. On ne trouvait pas de solution. À un moment, on va voir au guichet et on explique au gars. On dit, s'il vous plaît, on est à la rue. On a dormi dehors, un arrêt de bus. J'avais les larmes aux yeux qui montaient et tout. Et on lui dit, là, on ne sait pas comment faire pour rentrer à l'île. Comment on peut faire ? Aidez-nous, trouver une solution. Un prix cassé, quelque chose. Mais ce n'est plus possible. On ne peut pas rester comme ça dehors encore une fois. Le mec, il a grave eu pitié. Il a dit, ok, vous avez quel âge ? On avait du coup 25 ans. Donc, on dit, on a 25 ans et tout. Il regarde, il tape sur son ordinateur. Il dit, là, tac, 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 et tout machin. Il nous dit, j'ai la solution. Et là, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, là, en fait, je vais vous faire vos cartes 12-25. Il dit, en ce moment, il y a une offre. C'est gratuit. Vous pouvez faire votre carte 12-25 gratuitement. Donc, il nous fait notre carte 12-25. Et il nous dit, vous avez deux trains à prendre. Il dit, là, je peux vous avoir un train qui fait Cannes, Marseille, Marseille, Paris. Le tout pour 116 euros chacune. Nous, on se dit, ok, 116 euros. Mais là, on est dehors. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut payer, on va payer. Tant que ce n'est pas près de 300 euros non plus. Mais 116 euros, c'est faisable. On va payer et tout. Et là, on était contentes. On était en mode, ça y est, c'est bon. On va rentrer à la maison. On était trop heureuses. Mais il était genre, quoi, 10 heures. Et notre train était à 14 heures. Donc, on avait 4 heures devant nous. Donc, nous, on se dit, ok, bon. On va aller à la plage. On profite encore un peu. Donc, on va à la plage. On fait une sieste. On essaye de dormir sur le sable qui était beaucoup plus confortable. Donc, on fait une sieste sur le sable et tout. On prend le train vers Marseille. On arrive à Marseille. On avait encore, je crois, 2 heures ou 1 heure avant d'avoir le train maintenant pour Paris. J'étais pressée de faire pipi. Donc, on a cherché dans toute la ville des toilettes. Parce que dans la gare, il n'y avait pas de toilettes où je crois que ce n'était pas disponible. On arrive à la gare. On voit, on entend, oui, le train direction de Paris, qui fait Marseille-Paris, à 45 minutes de retard, un truc comme ça. Ma bote, elle me dit, ça tombe bien. Moi, j'ai faim et tout. Viens, on va au McDo, on mange. Moi, je dis, non, 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 non. Moi, là, je ne veux pas manger. Viens, on va d'abord au train. Même s'il y a 45 minutes de retard, je préfère être assise dedans. Là, on ne peut plus se permettre de faire une erreur. Parce que là, si on le loupe, on est foutu. Donc, il n'y a pas de McDo. On mangera quand on sera arrivée. Elle me dit, non, vas-y, c'est bon, 45 minutes, on a le temps. Je la suis, elle mange son McDo. Moi, du coup, j'étais tellement stressée, je ne mange rien. J'étais là, j'attendais, j'attendais. Elle finit son McDo. Et là, j'entends, le train en direction de Paris a pris le départ ou est parti, je ne sais pas quoi, on a un an. Je la regarde, je dis, mais attends, on avance et tout. On va voir un contrôleur. On me dit, excusez-nous, le train numéro, je ne sais plus quoi, qui va vers Paris. Il y avait 45 minutes de retard. Il est où ? Il me dit, mais mesdames, il est parti depuis 10 minutes au moins, le train. On me dit, ok, 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 mais il avait 45 minutes de retard. Il dit, non, il n'y a jamais eu de retard. Mais on nous l'avait signalé non seulement à la gare de Marseille, mais en plus dans le train où on était, on nous a dit, votre train pour aller à Paris aura 45 minutes de retard. Lui, il nous dit, non, il n'y a pas du tout de retard. Là, je me dis, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Et vous savez, quand on était toutes les deux en tort, vu qu'on avait toutes les deux fait n'importe quoi, que ce soit moi au niveau des trains, au niveau du billet d'avion, je me disais, ok, ok, ça a monté, ça a monté, ça a monté, je me disais, il ne faut pas parler. Et je m'énervais, je m'énervais, donc j'étais là, je marchais, je marchais. Et elle, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait, là, comme ça, me dire, oh, c'est bon, quand c'est tais-toi, nanana. Et je lui ai dit, stop, stop, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et j'ai commencé à crier dans la gare. Tout le monde nous regardait, on s'est tapé la honte, franchement. Et je suis partie, je suis partie, j'ai avancé, j'ai marché, je ne voulais rien savoir d'elle, j'étais en mode, mais c'est une blague. Et elle aussi, elle pétait un plan, parce que comment je pouvais me permettre de dire ça, alors que moi aussi, j'avais fait n'importe quoi. Donc je vais dans mon coin, je commence à vouloir pleurer et tout, ben je pleure, je crois, même. J'appelle des copines, aucune n'avait la solution, aucune ne pouvait m'aider. J'appelle de la femme, ni personne ne peut m'aider. Je vois là, deux billets dans les mains, en fait, elle avait été au guichet pour expliquer le problème et demander si on pouvait modifier nos billets. Et heureusement, franchement, Dieu merci, ils ont accepté, ils nous avaient trouvé d'autres billets pour le prochain train. Aucune se parlait, on était tendue, chacune était dans son coin. Moi, j'étais assise dans les escaliers, elle était de son côté, je crois, vers les portes, etc. Parce qu'on n'avait pas de place, vu que c'était un train qui n'était pas prévu. On ne se parlait pas, en plus, le voyage Marseille-Paris, c'était super long. On était chaos, donc moi, je m'endormais dans les escaliers toutes les minutes, les gens, ils allaient aux toilettes, donc ils me poussaient, c'était insupportable. On est arrivé à Paris, là, on a réussi à trouver un train à 0€ vers Lille, mais il était dans 2h, donc on est resté assise 2h à la gare de Paris sans se parler. En plus, celle-là, pauvre, elle n'avait pas de téléphone. Donc moi encore, j'étais sur mon téléphone et tout, mais elle n'avait pas de téléphone, donc elle dormait dans le train de Paris. Je crois que là, la pression, elle commence à redescendre. Je me suis excusée, je lui ai dit, je suis désolée de t'avoir parlé comme ça. C'est juste que quand une personne, elle est énervée, c'est pas le moment de parler. Si on doit régler nos comptes, on les règle après, c'est pas là, maintenant, qu'il faut parler. Donc bref, ça s'est calmé, on arrive à Lille, elle m'a déposée chez moi, elle est rentrée chez elle. Et comme elle me disait du coup au téléphone hier, elle me dit, vrai, Trécy, je suis rentrée chez moi, je me suis mise dans mon lit, elle me dit, j'ai pleuré comme une folle. J'ai remercié Dieu d'être à la maison en bonne santé et bien. Et hier du coup, quand on s'est raconté ça au téléphone, on était mort de rire. Je lui dis, sur le moment, chacune voulait tuer l'autre. Mais moi, quand j'y pense aujourd'hui, je suis mort de rire, je me dis, mais on a dormi sur un marais de bus. Donc voilà, c'est tout pour cette histoire. Moi, franchement, je sais même pas pourquoi j'ai jamais pensé à faire une story sur cette histoire, parce qu'elle m'a beaucoup fait rire. Du coup, voilà, je vais arrêter de parler parce que je pense que ça fait quand même un bon moment que je filme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et sur, je sais pas où est-ce que je vais afficher ça, peut-être en bas plutôt, et sur Instagram. Et aussi maintenant sur TikTok, je me suis mise à fond sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501